Récemment, j'ai reçu un email d'un abonné qui me demandait « Seb, j'aimerais commencer mon business Amazon, j'aimerais commencer mon e-commerce. Par contre, je ne veux pas sourcer en chine. » Cette personne m'a dit vouloir absolument trouver un produit à vendre depuis la France ou peut-être en Europe pour ne pas avoir à s'embêter avec l'importation de produits depuis la Chine et la communication avec des usines chinoises. Et en fait, cette personne n'est pas seule. J'ai reçu plusieurs messages récemment de personnes qui me demandaient exactement la même chose. Alors, que faut-il faire ? Est-il préférable de sourcer son produit en Chine ou de trouver un fournisseur en Europe, voire même en France ? Peut-être que c'est une question que vous vous posez aussi. Vous avez envie de vous lancer sur Amazon, mais on parle beaucoup d'aller se sourcer en Chine, d'acheter ses produits à des fournisseurs chinois. Et par les temps qui courent, ce n'est pas très bien vu. Ce n'est pas très en vogue, on va dire. Pourtant, il ne faut pas que ça devienne une source de blocage et une excuse pour ne pas se lancer sur Amazon. Dans cette vidéo, je vais vous donner les avantages et les inconvénients de sourcer son produit exclusivement en France. Et ensuite, je vous donnerai mon avis sur la question du sourcing et si je pense qu'il est préférable du coup de se sourcer en France ou en Chine. Salut et bienvenue sur Liberté Digitale. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Sébastien et ça fait maintenant deux ans que j'ai lancé mon business en ligne et que je vends sur Amazon AVA. Aujourd'hui, je gère mon business e-commerce depuis n'importe où dans le monde du moment que j'ai une connexion Internet et le business génère plus de six chiffres de CA par an. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de vidéos sur ce sujet, sur comment lancer son business Amazon FBA et appuyez de toutes vos forces sur les pauses bleues car ça m'aide énormément à développer la chaîne. Donc, on va commencer directement avec les avantages du sourcing en France, c'est-à-dire de trouver un fournisseur pour vos produits en France. Et le premier avantage va être que c'est plus éthique. C'est-à-dire, vous allez employer des entreprises françaises, vous allez créer ou en tout cas soutenir l'emploi en France. Donc, ça, c'est une première chose. Et l'impact écologique va être amoindri car le transport va être beaucoup moins important, beaucoup moins long. Donc, voilà, on ne va pas se mentir, il ne faut pas cacher ça. C'est vrai que c'est plus éthique de trouver un produit en France si évidemment vous allez le vendre sur le marché français. Deuxième point et celui-là est assez important, vous allez avoir une meilleure image de marque, une meilleure impression de qualité si sur vos produits, vous affichez une fabrication française. Ça va très clairement apporter un plus à votre produit et aujourd'hui, c'est en vogue d'acheter local, d'acheter français, d'acheter même régional. Donc, ça peut clairement apporter un plus à votre marque. Alors, le seul bémol qu'il ne faut pas oublier là-dessus, c'est qu'en réalité, combien de personnes sont prêtes à mettre une fois et demie, voire deux fois le prix pour un produit made in France ? Eh bien, au final, c'est assez peu. C'est-à-dire que c'est beaucoup de paroles, mais au final, le porte-monnaie remporte la bataille. La troisième raison qui séduit pas mal de personnes, c'est que vous n'allez pas avoir à gérer l'importation depuis la Chine, l'importation dans l'Union européenne. Et donc, effectivement, ça sera une étape en moins et ça va être plus facile et plus rapide de gérer votre transport. Quatrième et dernier point positif de sourcer ces produits en France va être la communication. Si vous êtes en relation avec une entreprise francophone eh bien, ça va faciliter la communication avec votre usine par rapport à si vous allez sourcer dans un autre pays où vous allez devoir utiliser le plus souvent l'anglais. Mais alors, pourquoi tout le monde ne le fait pas ? Parce que toutes ces raisons sont des bonnes raisons, des bonnes raisons de vouloir sourcer ces produits en France. Et justement, les points que je vous ai donnés sont des arguments qui sont avancés par ceux qui en font la promo. Mais comme on va le voir maintenant, il y a aussi des points négatifs non négligeables. Le premier point négatif, ça va être le manque de choix. Alors, en France, il y a quand même très peu de produits qui sont fabriqués. Je suis d'accord que ça dépend du domaine. En France, on se défend bien dans certains domaines. Par exemple, le vin, le luxe, on fait même des voitures ou des avions. Mais sur Amazon FBA, vous allez rarement vendre des sacs Louis Vuitton ou des Peugeot 208. Donc certes, il y a certains produits qui peuvent être sourcés en France, mais clairement pas tous. Et le choix va être extrêmement restreint. Ça, ça peut être une énorme contrainte pour votre business, surtout au début. C'est-à-dire que ça va vous forcer à prendre le processus à l'envers. D'abord, voir les produits qui sont disponibles en France, qui sont fabriqués en France. Et ensuite, essayer de voir si ces produits représentent des opportunités sur Amazon. Donc, ce n'est pas très productif. Et je vous déconseille vivement de faire cette méthode. À l'inverse, si vous essayez de suivre le bon processus, ça va donner un petit peu ça. Vous allez faire une recherche de produits méthodiques. Vous allez trouver une bonne opportunité. Vous allez ensuite chercher un fournisseur en France ou en Europe. Et là, problème. Impossible de trouver le produit. Ou alors, vous allez trouver le produit, mais à un prix absolument exorbitant qui va rendre l'opportunité non rentable. Et résultat, vous allez abandonner l'opportunité. Justement, ça va nous amener au deuxième point négatif, un point assez évident qui va être le coût. Si vous sourcez vos produits en France, vous n'allez pas avoir des prix très compétitifs. Et donc, vous allez être à un énorme désavantage par rapport aux concurrents sur Amazon qui, eux, vont sourcer leurs produits depuis des pays qui ont des coûts de main-d'œuvre bien plus faibles. Et ça, c'est même si on prend en compte les frais de port, les frais d'importation et tout ce qui va avec. Ça reste quand même bien moins cher. Et c'est pour ça que la plupart des entreprises françaises, des entreprises américaines, des entreprises européennes font fabriquer leurs produits dans des pays à bas coût. Donc, dans un marché où la plupart de vos concurrents vont sourcer leurs produits depuis des pays qui ont des coûts de production faibles, ça va être extrêmement dur de lutter pour vous avec des prix plus hauts, avec des coûts plus élevés. Vous allez avoir moins de marge, vous allez avoir moins de budget pour faire de la publicité. Et vos concurrents vont aussi pouvoir pratiquer des prix bien inférieurs aux vôtres et donc plus attractifs. Dernier inconvénient du sourcing en France et pas des moindres, c'est l'inexistence d'une plateforme centralisée qui regroupe la plupart des fournisseurs. Il va falloir aller chercher les fournisseurs un par un et les contacter individuellement. Et c'est quelque chose qui peut devenir assez compliqué, assez long, qui peut pas mal compliquer tout ce processus du sourcing. Et j'ai vécu ça quand je travaillais pour un vendeur e-commerce américain qui avait un très gros business. Et j'étais en charge de l'expansion de son business en Europe. Sauf que voilà, en Europe, il a fallu que j'aille sourcer ses produits, mais localement. C'était dans la niche des suppléments alimentaires. Du coup, c'est toujours mieux pour ce genre de produit qu'ils soient sourcés localement. Et ça a été extrêmement compliqué d'aller chercher les fournisseurs, de les trouver un par un. Et ça a pris énormément de temps. Donc très honnêtement, en tant qu'expérience et pour avoir essayé les deux, ça n'a rien à voir avec une plateforme centralisée comme Alibaba. Vous n'avez qu'à chercher un petit peu comme si vous étiez sur Amazon ou sur Google. Et vous avez une liste entière de fournisseurs depuis laquelle vous pouvez choisir, vous pouvez les comparer de manière équitable. Les fournisseurs sont tous vérifiés de la même façon. Donc c'est extrêmement plus facile que de devoir aller vérifier, analyser, contacter les fournisseurs un à un. Récemment, j'ai fait une vidéo sur comment analyser la fiabilité d'un fournisseur sur Alibaba. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous mets le lien de la vidéo juste au-dessus. En prenant en compte tous les avantages que je vous ai donnés, mais aussi les inconvénients, qu'est-ce que je vous conseille à vous si vous voulez vous lancer sur Amazon FB ? Déjà, je pense qu'il est important de connaître vos priorités. Est-ce que votre priorité, c'est de monter un business rentable ou est-ce que c'est de travailler sur un projet cool dans l'air du temps ? Est-ce que vous êtes prêt à tout mettre en œuvre pour réussir sur Amazon ou est-ce que vous allez choisir la facilité et éviter tout challenge potentiel ? Je pense que c'est très important de ne pas se mentir et de ne pas se cacher derrière des raisons comme le Made in France, alors que les vraies raisons, c'est que vous n'avez pas envie de vous embêter avec le sourcing en Chine, que vous n'avez pas envie de vous embêter avec la communication avec l'anglais et avec l'importation des produits par exemple. Mon avis personnellement, c'est qu'il faut être prêt à tout, prêt à tout mettre en œuvre pour réussir sur Amazon. S'il faut travailler le dimanche, ok. S'il faut se serrer la ceinture pour réunir plus de capital, ok. S'il faut aller chercher des produits en Chine, ok. Alors oui, peut-être que vous trouverez une opportunité de produit que vous pourrez sourcer en France et commercialiser de manière rentable. C'est possible, mais il se peut que vous ne trouviez pas cette opportunité et il ne faut pas que ça vous bloque. A mon avis, si vous n'êtes pas prêt à faire ce genre de choses, ce business model n'est tout simplement pas fait pour vous. Votre but quand vous débutez ce business, c'est de trouver un produit et d'avoir un business rentable. C'est tout. C'est trop compliqué de se concentrer sur 10 objectifs différents, de vouloir avoir un business éthique, de vouloir avoir un business facile à gérer. Bref, tout ça, ça viendra par la suite quand vos business vont évoluer, vous allez avoir d'autres opportunités. Mais au début, vous devez avoir un seul objectif et être super focus là-dessus. Finalement, une chose que j'aimerais vous dire, c'est que le sourcing à l'étranger, le sourcing en Chine, n'est pas aussi compliqué que ça peut en avoir l'air. Effectivement, aller trouver un fournisseur, aller importer sa marchandise depuis la Chine, ça peut être quelque chose d'intimidant. On pense directement aux multinationales qui font ça et qui gèrent des millions ou des milliards. Alors qu'en fait, si on suit la bonne méthode, c'est un processus qui peut être assez facile à réaliser et qui peut même devenir plaisant. C'est-à-dire que vous allez apprendre à communiquer, à travailler avec une nouvelle culture. Vous allez aussi apprendre à apprécier l'éthique de travail des Chinois qui sont quand même exemplaires là-dessus. Et vous allez aussi vous rendre compte que les infrastructures et la logistique en Chine est super bien rodée. Finalement, pour moi, et ça c'est personnel, mais l'idée d'avoir un business international, avoir mes unités sur la mer, c'est quelque chose que je trouve sympa, c'est quelque chose que je trouve même assez grisant. Donc voilà, ça c'est mon avis final pour vous. N'ayez pas peur d'aller sourcer vos produits en Chine et prenez-le du bon côté, prenez-le comme un challenge, prenez-le comme quelque chose de stimulant et qui va vous apprendre énormément de choses et surtout vous permettre de monter un business rentable sur Amazon. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a apporté de la valeur et des réponses à vos questions. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous. Je lis et je réponds à tous vos commentaires. Et si vous êtes intéressé par la vidéo dans laquelle je vous explique comment analyser la fiabilité des différents fournisseurs sur Alibaba, je vous recommande de regarder cette vidéo juste ici. A très vite pour une nouvelle vidéo sur Liberté Digitale. A très vite pour une nouvelle vidéo